En basket, nationale une masculine, Chaland avait l'occasion de clôturer la saison régulière sur un dernier succès, en recevant samedi dans sa salle, Jette Vosges. Or il n'en fut rien, les joueurs de Manu Bodine n'ont jamais pris l'ascendant sur une équipe pourtant largement à leur portée. Résultat, une défaite 88-95 qui laisse un goût amer. L'entraîneur chalandais a pointé le manque d'envie et d'agressivité de son groupe, de qualité qu'il faudra pourtant retrouver au plus vite dans l'optique des play-offs. Mais avant d'y accéder, Chaland devra se défaire de Blois, 8e à l'issue du championnat, lors du tour préliminaire prévu le 22 mai Salvrigno. Le WCB a deux semaines pour rectifier le tir et retrouver l'esprit de conquête. A Handball, il aura fallu attendre la dernière journée pour voir les herbiers se maintenir en nationale de féminine. Les joueuses de Karl Vinsonneau ont profité de la défaite d'Angoulême pour arracher la 9e place, synonyme de maintien. Samedi soir, dans une salle du donjon pleine à craquer, les herbes bretaises ont livré un match plein. Certes, tout n'a pas été parfait, mais au final, elle l'emporte face à Murat, 38-35. Une saison compliquée pour tout le groupe, mais qui heureusement se termine bien. Grosse ambiance enfin, samedi soir au Poiré-sur-Vie, pour le gala de Box-Tie, où tout le monde attendait le combat entre Wilfrido Haro et Daniel Lanty. Wilfrido Haro, du club de Venonceau, livrait là son premier combat chez les pros. Au final, il s'incline sur une erreur d'inattention face à un boxeur d'expérience, mais a su se montrer à la hauteur de l'événement.